Salut à tous ! Quoi mieux qu'une belle journée pluvieuse pour faire de la mécanique ? Normalement je devais vous faire une vidéo sur le montage du poste autoradion qui est préparé, mais j'ai décidé de faire une autre vidéo. Parce qu'en fait le distributeur AR qui commande mes 4x4 blocage de pont, tout ça, il ne fonctionne pas très bien. Il n'y a plus de fuite, mais il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui cloche. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale, c'est une vidéo qui va vachement servir à ceux qui ont des 4x4, surtout des Renault, parce qu'on ne trouve aucune vidéo sur ces boutons-là, on ne trouve pas beaucoup d'explications. Ça fait déjà une journée entière, plus une nuit, je me suis penché là-dessus. Je pense avoir trouvé d'où ça vient, j'ai compris énormément de choses, et du coup je vais vous expliquer tout ça en vidéo. Et pour les autres qui n'ont pas forcément de 4x4, vous allez voir que dans cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre certaines choses, comme le différentiel qui fonctionne aussi sur votre voiture. Donc en fait, cette vidéo, elle est intéressante pour tout le monde. Je lève la cabine, j'en profite parce que là, il ne pleut pas beaucoup. J'enlève le distributeur et on se retrouve dans le garage. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, le distributeur, nous allons passer à la pratique. Vous prenez une ardoise, un Veneda, et à la fin, vous aurez une interrogation. Ouais, c'est comme ça. C'est bon, tout le monde est prêt ? Mathieu ! Mais t'as jamais de stylo, t'es tout le temps en train de les manger, toi aussi. Bon, ben on va se mettre ici, regardez, j'ai tout préparé, il manque juste une petite nappe. Là, on va se mettre bien. Musique romantique, attention, c'est parti. Musique romantique, j'ai dit, c'est pas romantique ça. Allez, musique romantique, c'est parti. Voilà, vous avez vu ? Chouette, hein ? Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, mes petits bandits ? Et maintenant, on va passer en vue rapprochée, et je vais tout vous expliquer à propos de ce distributeur. Alors, voilà à quoi ressemble un distributeur équipé de ces petits boutons. Je vais vous expliquer surtout à quoi ça sert, et si, à des fois, j'utilise pas le bon terme, c'est pas bien grave, c'est pas le but de la vidéo. Tout simplement, sur un 4x4, vous avez besoin de pouvoir enclencher un blocage de pont arrière, une petite vitesse, un blocage de boîte de transfert, ou un blocage de pont à vendre. Donc, il fallait tout simplement trouver une solution pour activer toutes ces commandes. Alors, du coup, Renault, à l'époque, avait opté pour une solution à air. C'est-à-dire que vous avez des tuyaux qui sont sous air comprimé, qui viennent pousser des petits pistons, ou alors une petite manette qui vous permet d'activer différentes commandes. Alors, ça fonctionne comment ? Attention, c'est parti pour les explications. Vous avez tout simplement un tuyau d'air principal qui arrive ici. On peut dire que tout le boîtier, il est sous air. Quand vous appuyez sur ce bouton-là, admettons, ici, c'est le pont avant. Vous appuyez sur le pont avant, vous avez l'air qui va sortir ici, qui va envoyer l'air jusque dans le pont avant pour bloquer le différentiel. Quand vous appuyez sur le bouton, voilà, l'air s'en va, le pont avant se déverrouille. Pareil pour la boîte de transfert et pour le pont arrière. Seulement, nous, ici, on a une petite variante parce qu'on a la petite vitesse. La petite vitesse, c'est quoi ? C'est pour vous permettre de rouler moins vite. En fait, vous êtes démultiplié, un peu comme un tracteur, si on peut dire. Moi, le souci, c'est que j'avais besoin d'activer le pont avant pour pouvoir passer en petite vitesse, ce qui n'était pas logique. J'ai commencé à comprendre d'où ça venait. Vous avez l'air qui arrive ici. L'air, elle pousse dans ce tuyau-là, uniquement si vous appuyez sur la commande. Par contre, ici, comme on a deux tuyaux, il y en a un premier qui sert à enclencher la grande vitesse, c'est-à-dire que dans ce tuyau-là, il y a tout le temps de l'air qui sort. Et je suis tout le temps en grande vitesse. Quand j'appuie sur le bouton, la commande, elle s'inverse. L'air, au lieu de sortir ici, elle va sortir ici. Et elle va pousser le levier pour me mettre en petite vitesse. Seulement, cette fonction-là, elle ne fonctionne plus. Alors, ce qu'ils ont fait, comme il n'y avait pas d'air qui sortait ici, qu'ils n'arrivaient pas à actionner cette petite vitesse, ils sont venus tout simplement mettre un T ici pour pousser de l'air dans le tuyau qui vient là. En gros, ça donnait ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils ont feinté la commande. Ils ont fait un shunt. Quand on appuyait sur ce bouton-là, on avait de l'air qui sortait ici par l'intermédiaire du T, qui poussait dans le pont avant, mais qui poussait aussi sur la petite vitesse. Ce qui fait que tout se comprend. C'est pour ça que je ne pouvais actionner que ma petite vitesse, à condition que mon pont avant, il était activé. Chose qui n'est pas normale. Idée entre guillemets astucieuse, mais pas très bien pour la mécanique et surtout pas très bon. Pourquoi ? Je m'explique. Ils ont fait la réparation comme ça, pas de souci. Le chauffeur, il le savait. Si je veux passer en petite vitesse, il faut que j'appuie sur mon pont avant. Mais si seulement vous roulez dans un petit chemin pour aller réparer les choses à droite, à gauche, et que là, vous roulez en petite vitesse, votre pont avant, il ne faut pas oublier qu'il est bloqué. C'est-à-dire que vous avez deux roues à l'avant qui tournent à la même vitesse. Logiquement, c'est fait que pour rouler en ligne droite. Donc, eux, ils ont continué comme ça. Ils ont dû faire des petits chemins à droite, à gauche pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans. On n'en sait rien. C'est pour ça qu'à si peu de kilométrage, j'ai déjà des fuites au niveau de mes réducteurs avant parce qu'ils ont dû forcer à chaque fois qu'ils activeaient la petite vitesse. Ils étaient obligés d'activer le pont avant. Chose qui n'est pas normale. Il s'aurait dû être une réparation provisoire. Seulement, c'est resté comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ce petit boîtier et je vais regarder à l'intérieur. Et on va essayer de comprendre pourquoi il ne fonctionne pas. Ce qui est bien, c'est que Jean-Philippe a tout nettoyé. Donc, au moins, on va travailler sur quelque chose de propre. Alors, vous avez l'air qui arrive dans ce trou. Ça, c'est deux trous de fixation pour permettre au bloc de s'accoupler les uns avec les autres. Là, on a le bouton. On a un petit ressort pour permettre au bouton de remonter tout simplement. Et là, on a un peu, comme il disait Jean-Philippe, un puits. J'ai deux petits joints toriques ici qui ont l'air de bien fonctionner, mais on dirait qu'ils ne sont pas tout à fait étanches. C'est une commande qui n'est pas très logique. Lui, il distribue l'air partout en fait, tout simplement. On a l'air qui arrive dans un petit canal. Alors, voilà, je commence à comprendre. Nous avons de l'air qui arrive à l'intérieur, qui passe dans ces petits trous. À l'intérieur, on a deux petits conduits qui sont séparés par des joints toriques. Ce qui permet, quand on appuie, de faire passer l'air dans ce trou-là. Et quand on relâche le bouton, l'air, elle sort dans ce sens-là. Donc, c'est un système qui est vraiment assez simple et au final assez solide. Parce que, vous voyez, il n'y a pas un gros mécanisme. Le ressort, c'est comme s'il n'était pas là. Lui, c'est juste pour le bouton. S'il actionnait comme ça, l'air, elle passe dans celui-là. Là, si je l'actionne comme ça, l'air, elle passe dans celui-là. Alors, pourquoi l'air n'arrive pas à passer dans le deuxième ? Il est là, notre problème, en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre quasiment en situation. On va le remettre dedans, comme il était. Voilà, je vais remettre son petit joint ici sans l'écraser. Le bouton, il est ici. Donc, lui, il va dans tous les sens. En fait, on s'en fiche. Ah, j'ai oublié de mettre mon ressort. Vous auriez pu me le dire aussi. Vous voyez, vous ne suivez pas. Mathieu, de toute façon, c'est toujours toi qui es en dernier. Il y en a marre, Mathieu. Donc, je vais mettre un petit peu d'air dedans et on va voir si ça sort. Voilà, j'ai de l'air qui sort. Ok ? Maintenant, on va se mettre en position petite vitesse. On appuie sur le bouton. Et normalement, j'ai de l'air qui devrait sortir en bas. Si elle ne sort pas en bas, c'est que ce n'est pas normal. Et non, elle ne sort pas en bas. Elle ressort par là, comme si c'était fermé, en fait. Non, elle ne veut pas sortir. On a trouvé notre problème. Cherchez pas, c'est ça. Alors voilà, à partir de ce moment-là, j'ai mon micro qui ne fonctionne plus. Regardez, je suis en train de vous dire des trucs. Il est content, il dit des trucs. Et puis, en fait, les micros, ils ne marchent pas. Mais bon, j'étais en train de vous dire que j'étais content. Parce qu'en fait, j'avais trouvé quelque chose de très important. Et je vais vous montrer ça en vue rapprochée. Alors, au milieu, vous avez l'entrée d'air. Sur la gauche, vous avez la sortie d'air pour la grande vitesse. Et sur la droite, la sortie d'air pour la petite vitesse. Ensuite, vous avez les deux joints. Ce qui fait que quand ça coulisse, vous emmenez l'air à gauche. Ou alors, vous emmenez l'air à droite. Tout simplement. Seulement, l'air ne va que dans un côté, dans notre cas. Voilà, si vous regardez, tout doit bien être aligné. Seulement, si on le met dans cette position-là, regardez les trous. Il n'y en a aucun qui sont alignés avec les sorties d'air et les entrées d'air. Dans ce sens-là, c'est aligné. Seulement, cette petite partie en laiton doit aller dans l'autre sens. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ce petit bloc en alu à l'envers. Vous voyez ? Pour que les trous s'alignent bien partout. Normalement, c'est comme ça. Ce n'est pas aligné. Moi, ce que je vais faire, je vais le mettre dans l'autre sens. Tout simplement. Alors, une fois remonté, je refais un test avec ma soufflette. Et là, je me rends compte que quand je souffle, j'ai de l'air qui sort dans la sortie du bas. Ça fonctionne bien. Je vais appuyer sur le bouton. Voilà, j'appuie sur le bouton. Je remets de l'air dedans. Et là, j'ai bien mon air qui sort sur la petite vitesse. Donc, en fait, on a l'impression que c'est monté à l'envers. Le souci, c'est que je ne peux pas le remettre dans les fixations parce que les vis ne sont pas alignées. Alors, vous allez voir, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre le bouton à l'envers. Mais si je mets le bouton à l'envers, je me retrouve avec un bouton sous la cabine et les trois autres boutons à l'intérieur de la cabine. Et à ce moment-là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, ils ont changé le petit bloc en alu. Ou alors, il y a encore une pièce qui est montée tout simplement à l'envers. Et vous allez voir qu'on va découvrir quelle pièce est montée à l'envers. Je redémonte tout et j'en arrive à une déduction. Je me dis qu'au final, mon petit bloc en alu, il est très bien usiné. La sortie est quand même au bon endroit. Même si ce petit bloc en alu, on a l'impression qu'il a été changé. Ce n'est même pas une impression, c'est une certitude. Il a été changé parce qu'il est beaucoup plus récent que les autres. Je me dis que quand même, il s'emboîte bien. Je vais alors vérifier ma petite pièce en laiton et je me rends compte qu'elle n'est pas identique. Il y a un pas de vis à gauche, un pas de vis à droite. Et je n'ai pas le même espace entre celui de droite et celui de gauche. Alors, ce que je vais faire, c'est enlever le boulon que j'ai dans ma main. Gauche, le mettre de l'autre côté et voir si ça refonctionne. Je n'ai plus qu'à faire cette modif. Vous voyez, ce qui fait que mes petits trous vont être alignés avec mon entrée d'air et ma sortie d'air. J'ai réussi à faire ma petite modif. J'ai déplacé mon boulon. Je l'ai mis sur la gauche. Ce qui fait que là, maintenant, vous allez voir que mes trous vont bien être alignés avec mon petit bloc en alu. J'ai mon entrée d'air sur le milieu, les petits trous du milieu. Et mes deux sorties sur le côté à droite et sur le côté à gauche. Voilà, donc là, je refus un naisse avec la soufflette. Et j'ai bien mon air qui sort en position grande vitesse. Je me mets en petite. Et j'ai bien mon air qui sort aussi en petite vitesse. Donc là, le bouton fonctionne parfaitement. Le problème venait que cette petite pièce en laiton avait tout simplement été montée à l'envers. Après avoir découvert tout ça, je l'ai remise dans le bon sens. J'ai tout remonté, mes petits blocs en alu avec mes petites plaques intermédiaires, avec les petits joints toriques. J'ai tout revissé et on n'a plus qu'à aller faire un essai sur le camion. Voilà, ça y est, tout est remonté. Il est chargé en air. On va aller à l'intérieur voir si ça fonctionne. Voilà, petite vitesse activée. Et là, vous voyez, mon voyant, il fonctionne. Donc, ce que je vais faire, je vais démarrer. Puis, je vais voir tout simplement si la vitesse, elle est passée. Ok, je vais baisser un petit peu l'accélérateur. Je n'ai rien qui traîne. Non, c'est bon. Je vais voir tout de suite si je suis en première. Voilà, j'ai déjà l'embrayage qui est lâché. Regardez comment j'avance. Là, je suis bien en première et en petite. Voilà, je suis en vitesse courte. On va refaire pareil en marche arrière. Ah, il y a de la flotte là, dis donc. Vous avez vu ? Là, je suis en petite. Et je peux accélérer. Vous voyez, je suis vraiment en courte. Impeccable. Je rappuie sur le bouton. Voilà. Ça s'éteint. Je rappuie dessus. Ça s'allume. Je veux admettons qu'il y ait la boîte de transfert. Ok, vous voyez, ça s'allume aussi. Je suis en première petite avec blocage de différentiel activé. On va actionner le pont avant et le pont arrière. Voilà. Donc là, c'est normal. Le pont arrière, peut-être qu'en roulant un petit peu, il va s'activer. Voilà. Il a failli s'activer. Voilà, c'est bon. Il s'est activé. Donc là, j'ai blocage de pont avant, blocage de bois de transfert ou alors blocage interpont. Ça dépend comment vous l'appelez. Petite vitesse et blocage de pont arrière. Marche arrière. Nickel. Il y a tout qui fonctionne bien. Je vais tout désenclencher. Voilà. On va couper le véhicule. Tous les boutons fonctionnent bien. Il y a tout qui s'allume bien aussi. Normalement, ça devrait fonctionner. Il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne plus. Tout était bien nettoyé. Voilà, Jean-Philippe, il avait vraiment mis un bon coup de propre. Et Jean-Philippe ne pouvait pas forcément voir qu'il y avait ce petit écart de distance entre le fût. Parce que lui, il a remonté comme c'était monté. Et ça vient bien d'avant parce qu'on voit bien qu'ils avaient le problème avant. Et c'est pour ça qu'ils avaient mis deux T. Ils avaient chinté le système. Et c'est dommage parce qu'il aurait fallu plus se poser et essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Plutôt que de se donner du mal à couper des tuyaux, mettre des T. Enfin voilà, moi je trouve que c'est dommage d'avoir eu autant de réflexions pour faire ce système-là. Alors qu'il fallait tout simplement essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas avec les boutons d'origine. Le principal maintenant, c'est que ça fonctionne. Au moins, tout est propre. Ça, c'était très 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 important pour moi. Et j'ai tellement pensé à ça cette nuit qu'il fallait absolument que je m'y remette ce matin. Et que je vous le partage. Voilà, c'est une vidéo qui ne va pas forcément faire beaucoup de vues. Ce n'est pas du tout ce que je recherche. Mais au moins, c'est une vidéo qui va servir à pas mal de personnes. Surtout ceux qui ont des Renault, qui ont ces mêmes commandes. Parce que je sais que ces commandes-là pneumatiques, ils ont eu beaucoup de suci. Et au final, je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est quelque chose qui paraît vraiment très 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 fiable. C'est très simple. Il y a juste un ressort. Et le ressort, il est vraiment super costaud. Après, c'est uniquement des joints toriques. Donc je pense que si vous avez des soucis avec ces boutons-là. Surtout, n'allez pas essayer d'en acheter à droite à gauche. Essayez de trouver des petits joints. Refaites tous les petits joints. Nettoyez tout. Remettez un petit peu de lubrifiant silicone pour que les joints durent plus longtemps. Et je pense que vous arriverez à refaire vos commandes sans les changer tout simplement. Et surtout que ça ne vous coûtera pas cher. Prenez soin de vous. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501